Salut à tous les amis, on est parti ensemble pour une nouvelle vidéo, mais comme vous en avez l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ça nous fait extrêmement plaisir, et surtout, bienvenue, je ne le répéterai jamais assez, bienvenue à tous et toutes, toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés, vous êtes la bienvenue dans la team ApprentiDog. Et juste pour vous dire que la pleine saison commence à revenir, donc je vais regarder les sentiers et tout ça pour aller avec Jump et vous faire de formidables vidéos, je suis en train de voir parce que je n'ai pas envie de faire monter Jump sur mes sièges en cuir, pour qu'il me l'arrache alors là, pour le faire monter en plus en sécurité, l'attacher et tout ça, pour aller sur des sentiers et tout ça, ce serait vraiment top, mais à voir, surtout, toutes les circonstances et tout ça, qu'on n'a pas le droit de vraiment bouger, donc voilà, je vous souhaite une agréable vidéo. Le Black and Tank Cornwood, alors un chien qui descendrait directement du Talbot, qui a été, qui a donné, c'est le chien de Saint-Hubert et le Fox Food américain, qui est de Virginie, qui aurait créé le Black and Tank Cornwood. C'est un chien qui a été importé, bah, le Talbot, c'est un chien qui a été importé déjà de base par Guillaume le Conquérant, un conquérant anglais, justement, qui a pris par les importations, par les colons anglais et tout ça, donc c'est plein de croisements. Et la race a été reconnue seulement en 1945. Un chien qui est placide, facile à vivre, facilement adaptable, doux, paisible, vraiment un chien top pour ceux qui sont pépères, peinards, mais c'est un chien qu'on appelle aussi le chien de chasse noir et feu, pour la chasse au raton laveur. Aux Etats-Unis, ils en utilisent beaucoup pour la chasse au raton laveur. Je vous mets les tailles et le poids juste en dessous, j'espère que cette petite partie d'histoire de ce chien vous aura plu, vous, derrière votre écran. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et ApprentiDog et Instagram DB-YTB. D'ailleurs, il faut que je refasse des stories d'ailleurs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'ajouterai une dernière chose. Dans pas longtemps, je referai un live sur Facebook. J'attends juste que mon travail se finisse là. Et ensuite, j'aurai du temps pour vous, du coup, pour refaire de meilleures vidéos et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. N'oubliez pas de nous revoir.